Musique Salut toi ! Alors j'espère que tu as passé de très joyeuses fêtes de fin d'année Enfin il en reste encore une Donc j'espère que celle-ci aussi se passera bien Enfin bref pour moi tout va bien Donc j'espère que pour toi aussi Voilà ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tuto en partenariat avec la boutique Panda Hall Et aujourd'hui je vais te montrer 6 façons différentes D'utiliser les cadres pour la résine Donc ces petits cadres là viennent de la boutique Panda Hall Et tu pourras retrouver le lien en barre d'infos Ainsi que tout le reste Donc j'ai commencé par faire mon petit mélange de résine Donc moi j'utilise la JDO PBO Qui après tout dépend de la résine que tu utilises Donc pour celle-ci il faut 2 doses de A pour 1 dose de B Et on mélange tout ça jusqu'à ce que ça soit plus... Que ça soit bien lisse quoi Voilà tout simplement Et on est parti pour le premier exemple Alors bien évidemment ce ne sont que des exemples Que je te montre Il existe encore plein de possibilités différentes C'est à toi de laisser libre cours à ton immunisation Là ce que je te présente C'est des choses qui sont assez basiques en finale Mais qui fonctionnent très bien Enfin moi je trouve personnellement Et on n'est pas obligé d'utiliser de la résine On peut très bien utiliser quelque chose d'autre Comme de la fimo pour exemple Enfin je dis ça mais je dis rien Moi je trouve ces petits cadres vraiment génial On peut faire plein 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 de choses différentes Et c'est super quoi Il faut juste laisser libre cours à son imagination Et moi j'adore ça Voilà Donc comme je l'ai dit J'utilise un petit cadre en résine Donc pour pouvoir mettre de la résine Je vais le scotcher par dessous Donc la partie du scotch collant Contre le cadre en résine J'appuie bien pour que ça soit bien soudé Et maintenant je viens l'agrémenter De plein de choses diverses et variées Ça dépend de ce qu'on a sous la main Donc moi j'utilise des petites perles en verre Des graines de pissenlit Que j'ai collectionnées J'en ai tout un paquet Et je sais quoi que je vois des flocs de pissenlit Je les ramasse et puis je les collectionne Enfin bref on s'en fout complètement Et aussi les petites paillettes blanches Donc celui-là il est vraiment très basique C'est celui qu'on voit partout Mais qui fait très bien son effet Voilà Donc je commence par mes petites perles en verre Que je mets tout en bas Et ensuite les paillettes que je mets tout en haut J'essaye de bien répartir le tout comme il faut Et maintenant je passe aux petites graines de pissenlit Donc pour ça je récupère juste les... Bah l'extrémité La petite graine au bout J'en ai rien à foutre Ça va me gêner plutôt qu'autre chose Donc je viens la découper Et j'en mets autant que nécessaire Alors finalement moi j'en ai pas mis assez Parce que ça se boit pas tant que ça Mais bon bah tant pis On fait des bêtises on les assume Et donc maintenant que tout est prêt Et bah il n'y a plus qu'à mettre de la résine Voilà tout simplement Donc une fois que la résine a pris Voilà ce que ça donne Et maintenant on passe au montage Donc je t'ai montré ça très brièvement Je me suis pas attardée sur le sujet Parce que sinon ça aurait été une vidéo interminable Pour celui-ci j'en ai réalisé un petit porte-clés Avec plein de petits rubans et plein de petites perles Voilà Et on passe tout de suite au deuxième exemple Et pour ce deuxième exemple Et bah il y en a trois Trois pour le prix d'un C'est génial Donc je récupère mes trois petits cadres en résine Je viens utiliser des petites plumes Donc je choisis celle qui m'intéresse le plus Donc moi j'en voulais une bleue Alors faites pas la même bêtise que moi Parce que ma plume est beaucoup trop claire Et finalement elle ne se voit pas du tout Donc c'est ballot Je n'ai fait que des bêtises durant cette vidéo Ensuite je viens prendre une feuille squelette Je crois qu'on appelle ça comme ça Et pour finir Et bien j'ai ramassé des feuilles Qui traînaient devant chez moi Et puis bah voilà Et une fois que j'ai tout le nécessaire Et bien je viens découper mes feuilles Mes plumes A la taille souhaitée Donc mes feuilles elles étaient beaucoup trop grandes Donc finalement le rendu il est pas top top Mais bon c'est pas grave Et comme précédemment Et bien je viens coller mes cadres sur du scotch Je viens couler une petite couche de résine Dans un premier temps Et ensuite je viens déposer mes plumes et mes feuilles A l'endroit précis Et je comble le tout avec de la résine Et donc voilà Ce que ça donne après séchage Et on passe au montage En mode stop mission J'aime bien faire ce genre de vidéo C'est rigolo Ça prend beaucoup de temps C'est super long à faire Mais j'adore C'est trop rigolo C'est trop rigolo On passe à la troisième version, et comme tu peux le voir la vidéo, on peut aussi se servir d'un moule pour faire cette... Bah comme font tous les autres, tu me diras, bref on s'en fiche, c'est pas grave, là n'est pas le sujet. Et pour la même occasion, les moules viennent aussi de la boutique Panda Hall, ainsi que de toutes les petites bourlocks que tu peux trouver dans le carousel. Donc comme précédemment, comme d'habitude, je viens coller mon cadre sur du scotch, et je passe tout de suite à la résine. Et pour ça, je viens mélanger un peu d'encre pinata bleue pour tenir un effet océan, voilà, tout simplement. Je viens mettre ça dans mes récipients, on va dire ça comme ça, dans mon cadre et dans mon moule. Musique Et maintenant, je laisse tout ça sécher tranquillement. Donc bah pour ma part, je suis obligée d'attendre 24h. Mais finalement, j'ai attendu que 12h, ça allait très bien. Donc maintenant, oui, alors attends. Putain, je suis perdue là, je dis n'importe quoi ! Donc maintenant, je rajoute de la résine transparente, toute simple, sans rien du tout, et je passe à mes petites bourlocks. Donc je choisis celles qui m'intéressent le plus, et je viens les mettre dans de la résine, encore une fois. Musique Et vu que ça faisait un petit peu vide, et bah j'ai décidé de rajouter des petites perles en verre, ainsi que plein des petits copeaux de feuilles dorées, par-ci, par-là. Musique Et maintenant que c'est complètement sec, que c'est le temps de sécher correctement, et bien je passe au montage. Voilà, donc là, j'ai fait un petit collier, et encore un petit porte-clé. Musique Musique Et on passe tout de suite au dernier exemple, mon préféré. Musique Donc toujours mon petit cadron résine sur du scotch, ma résine qui est déjà prête, et je vais utiliser les encres piñata, donc du bleu et du blanc. Moi j'ai choisi du bleu et du blanc parce que je voulais faire un côté océan, mais après on peut faire ça dans diverses couleurs, alors c'est comme on veut. Musique Donc je viens utiliser un moule en silicone parce que c'est plus pratique, donc je viens verser de la résine, et ensuite mon encre à l'école bleue, voilà, et je fais mon petit mélange. Musique Une fois que j'ai ce qu'il faut, et bien je viens mettre ça dans mon cadre, en résine, tout simplement. Musique Maintenant je prends mon encre à la table blanc, avec un petit cure-dent pour y aller progressivement, et je viens poser une petite goutte là, et puis je fais une vague à l'intérieur. Musique Alors vu que ça faisait trop blanc, et bien j'ai rajouté du bleu, mais après vu que ça faisait trop bleu, et bien j'ai rajouté du blanc, etc, etc, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui me convienne. Musique Et donc voilà ce que j'ai obtenu, et je l'adore, je trouve ça trop joli. Musique Et maintenant il n'y a plus qu'à passer au montage, donc pour ça j'ai utilisé un cordon en suétine. Et du coup bah je te montre quand même comment j'ai procédé pour faire ce petit collier là, enfin très vaguement quand même. Musique 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 ... ... Et donc voilà le résultat, tous mes petits bijoux sont maintenant terminés grâce au cadran résine. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, elle était assez longue mais il y avait quand même pas mal de petites choses à présenter, donc voilà, il faut ce qu'il faut. Mais voilà, enfin bref, je me répète mais j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et j'en profite aussi pour te souhaiter de très 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 joyeuses fêtes de fin d'année. Donc voilà, je crois que j'ai fait tout le temps, donc c'est l'heure de faire tout plein de gros poutous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501